Bonjour à tous, il nous faut aller regarder ce qui se passe du côté de l'Union Européenne parce qu'elle profite de cette crise Covid pour essayer de maximiser son pouvoir. On en a déjà parlé et là aujourd'hui je vais vous parler de manière très concrète. Vous allez apprendre des choses dans cette vidéo extrêmement importante, j'en suis persuadé. On va parler de justice fédérale européenne, justice pénale et d'armée européenne fédérale. Les deux projets, comme une double mâchoire contre les peuples, avancent en catimini. Nous on va les dévoiler, vous allez voir c'est édifiant et on va voir la riposte, la résistance qu'on doit y opposer. Je vous ai dit, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'Union Européenne parce que l'Union Européenne, vous le savez, c'est un instrument privilégié de l'oligarchie contre les peuples. Un instrument politique, judiciaire et même militaire demain. Ils le souhaitent avec cette justice et cette armée fédérale. Et donc on doit bien comprendre que notre combat contre la coronafolie, pour notre liberté individuelle, familiale, nos grandes libertés publiques, et d'un autre côté le combat pour la liberté de la France, la liberté pour les nations et la souveraineté nationale. C'est le même combat, c'est le même ennemi en face. L'oligarchie, la même idéologie, le mondialisme qui utilise beaucoup l'Union Européenne dans son combat contre la France, contre les peuples et contre les libertés. Et donc il faut joindre ces combats. On va s'intéresser aujourd'hui à justice fédérale européenne, armée fédérale européenne. Vous allez voir ça et nous allons y opposer une vraie stratégie sérieuse de riposte et de résistance. En parlant de résistance, je vous donne les dates des rassemblements contre la coronafolie organisée par les Patriotes. Ce vendredi 11 décembre, 18h, il y a à Paris, place Pierre-Laroque, Paris 7, Jisseret, un grand rassemblement national. Venez nombreux. Il y aura au même horaire, le même jour, Marseille, Lyon et Nantes. Contactez vos référents départementaux ou allez sur le site des Patriotes. À 10h le samedi 12 décembre, Nîmes. À 15h, Caen, à 16h, Angoulême. Bravo aux organisateurs. Soyez nombreux dans tous ces rassemblements. Contactez à chaque fois les référents départementaux des Patriotes et rejoignez-nous. Voilà, ça, cette carte orange, c'est votre passeport pour l'espérance, la résistance. Votre passeport pour l'action et le rassemblement. Votre passeport pour la liberté, pour la France. Et donc, rejoignez-nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Et il se trouve en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Je vous attends. Vraiment, ne restez pas seuls. Les temps sont très, très graves. Rejoignez-nous dans ce beau combat. Vous verrez, c'est humain et en même temps, c'est profondément remotivant parce qu'on voit qu'on peut agir. Allez, bienvenue d'avance. Alors, cette affaire d'Union européenne. Ben oui, l'Union européenne, je vous ai dit que vous allez apprendre des choses dans cette vidéo, c'est l'outil privilégié de l'oligarchie contre les peuples et nos libertés. On le sait bien. Et contre la France, d'ailleurs. Alors, l'Union européenne profite de sa crise Covid pour essayer d'avancer ses pions. On le sait, depuis une conférence de presse commune Macron-Merckel le 17 mai dernier, elle veut faire l'Europe de la santé, donc récupérer cette compétence. Elle a aussi avancé début septembre sur la crise Covid. Elle a surfé dessus pour faire son pacte pour la migration. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur le pacte pour la migration qui vise à ce que l'Union européenne contrôle la politique migratoire encore plus et impose encore plus d'immigration. Vous irez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais elle veut aussi maintenant aller sur le régalien pur. Le régalien pur, la justice pénale et l'armée. Et là, on parle de choses très sérieuses. De justice pénale fédérale et d'armée fédérale. Pas de coopération. Non, non. Vraiment fédérale. Donc à la place de la France, à la place des États, à la place du peuple. Donc cette justice fédérale et cette armée fédérale, c'est vraiment comme une mâchoire qui prend en tenaille les peuples et nos libertés. Alors la justice fédérale, c'est très grave. Parce que la justice pénale en particulier, et là il s'agit bien de justice pénale, ça touche à nos libertés, y compris physiques. C'est le droit de nous mettre en garde à vue, de nous mettre en prison, en détention provisoire, de nous condamner, etc. Ça touche aussi à la vie des hommes et des femmes, chacun d'entre nous. Or, il y a bien un vrai projet très abouti de justice pénale supranationale européenne. Complètement hors sol. Déconnecté de tout peuple. Et donc déconnecté de tout contrôle démocratique et populaire. Même minimal. Même minimal. Il n'y aurait aucun contrôle sur des juges qui auraient les pleins pouvoirs. Et en matière pénale et donc en matière de liberté. C'est une monstruosité. Je n'ai pas peur d'utiliser le terme. C'est une monstruosité. Philosophique, politique, humaine. Alors, ce n'est pas du tout la fiction. Il faut lire un article du Monde du 8 décembre dernier. C'est tout récent. Le titre, je le cite. « Avec le parquet européen, l'émergence d'une justice pénale supranationale. » Oui, je n'invente pas les termes. Alors, cette justice européenne, le parquet européen, aurait vocation à lutter contre ce qu'ils appellent les fraudes aux intérêts financiers de l'Union européenne. Le problème, c'est que c'est très flou comme terme. Et qu'on voit bien que ça permet toutes les extensions possibles, les intérêts financiers de l'Union européenne. Vous savez, les subventions se croisent, les budgets se mélangent, etc. Vous voyez bien tous ces financements européens. Et en fait, tout ça se mélange. Ça peut, à la fin, consister à quasiment tout, évidemment. Et on sait qu'Union européenne a toujours tendance à maximiser, à chercher à maximiser son emprise et son pouvoir. Alors, effectivement, ce 8 décembre, l'Assemblée nationale en France, et vous n'êtes pas au courant, personne ne vous en parle, est examiné d'un projet de loi, de transposition d'un texte européen, donc relatif à ce parquet européen qui sera basé à Luxembourg. Pour Le Monde, je cite Le Monde, il y aura création de magistrats dotés de super-pouvoirs réunissant les prérogatives du juge d'instruction et du procureur. Le Monde ajoute, c'est une institution supranationale en matière de justice pénale. Les mots sont lourds. Et Le Monde précise même, c'est une révolution. À tel point que 5 pays de l'Union européenne ont refusé d'y être. Danemark, Suède, Hongrie, Pologne, Irlande. Donc ça concerne 22 pays aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y aura un collège de 22 procureurs, un par pays. Pour la France, il est déjà nommé. Il s'agira, et ce n'est pas rassurant, de Frédéric Bab. Alors pourquoi ce n'est pas rassurant ? Parce que Frédéric Bab était membre du cabinet ministériel de Christiane Taubira, qui est très sectaire, vous le savez, au moment où elle était ministre de la Justice. Il y aura par ailleurs 140 procureurs européens, c'est leur nom, délégués, répartis dans les pays. La France a déjà prévu d'en nommer 5 dès que cette loi entrera en vigueur. Et le monde précise, ces procureurs dirigent les enquêtes, auront le pouvoir de mettre une personne en examen, et pourront ordonner une perquisition, demander un placement en détention provisoire ou sous le rasselet électronique. Donc vous voyez, c'est vraiment attentatoire à nos libertés. Le monde ajoute, et c'est très important, ils n'auront aucun compte à rendre au procureur de la République, ni au procureur général. Oui, c'est vraiment une révolution, et c'est très inquiétant. Hors sol, hors contrôle, total. Alors la Commission européenne pousse les États membres pour que ça aille le plus vite possible, parce qu'elle veut que ça rentre en vigueur le 1er mars prochain, sachez-le. En parallèle, et je vous en parle en même temps, parce que c'est très régalien aussi, l'armée européenne fédérale. Attention, je ne parle pas, comme vous l'avez compris, pareil pour la justice, je ne parle pas d'une simple coopération. Là, on n'a pas parlé de coopération entre des juges, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme ou la criminalité ou je ne sais quoi. La coopération, c'est très bien, et d'ailleurs, elle ne doit pas simplement être européenne, elle doit être mondiale. La France, c'est un pays mondial qui doit coopérer avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine, avec tout le monde. Mais pareil pour l'armée, il peut y avoir des coopérations entre armées. Là, on ne parle pas de ça, on parle d'une armée fédérale. Et il faut aller dans la presse allemande, dans le journal plus exactement Die Welt, qui est très sérieux, daté du 15 novembre dernier, pour avoir de l'information. Les élus, sachez, SPD, donc un des gros partis allemands, du Bundestag allemand, c'est-à-dire du Parlement allemand, le 15 novembre dernier, ont émis le souhait ferme de la création d'une, je cite, armée européenne directement rattachée à la Commission européenne. Ce qu'ils appellent même, ils ont déjà trouvé un nom, la 28e armée, référence aux 27 États membres, donc plus 1, ça fait 28, la 28e armée, avec création d'un poste de commissaire européen à la défense, et souhait que cette 28e armée soit hors contrôle des États, et donc des peuples. Mais c'est un immense danger. Sachez que cette 28e armée, elle serait faite pour lutter contre les soulèvements populaires dans l'Europe, dans l'Union européenne, contre les peuples qui voudraient récupérer leur liberté, leur souveraineté nationale. C'est une évidence. Comprenez-le bien. On ne serait pas là pour assurer un surcroît de sécurité à nos pays. Évidemment que non. Mais ça, il faut compter sur notre armée nationale et notre défense nationale, et il serait bien que la France investisse beaucoup plus massivement dans son armée nationale, quitte l'OTAN, quitte ses projets fous d'armée européenne, soit indépendante et soit au niveau, pour faire résonner la voix de la France, et que la France soit une puissance respectée. Mais là, on parle vraiment d'une armée très dangereuse, fédérale, comme la justice fédérale européenne serait extrêmement dangereuse. Donc il faut rejeter tout ça en bloc. Pas faire la fine bouche, machin, sur... Est-ce que... Non. On n'est pas des robinets d'eau tiède aux patriotes. Voilà. On est là pour dire Frexit. On quitte l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, toutes les instances supranationales d'ailleurs, et notamment, et en premier, l'Union européenne. Frexit. Se battre contre la dictature sanitaire, la dictature oligarchique, et en même temps, contre ces monstruosités-là, pour le Frexit, c'est le même combat, je vous l'ai dit. C'est le combat pour nos libertés et pour la liberté de la France. J'en appelle aux juges, aux avocats, aux greffiers, à tous les métiers de la justice. J'en appelle aux militaires, qui sont les uns et les autres premiers garants de la justice et de l'armée. Ils ne viennent pas accepter ça, à se faire entendre. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de se faire entendre, je pense évidemment aux soldats. Ils ont des moyens, les femmes de soldats. Il y a plein de possibilités de se faire entendre. Et de faire pression. Il faut refuser ça, et on compte sur vous. On compte sur vous. Et moi, je compte sur vous pour les grandes mobilisations des 11 et 12 décembre, je vous l'ai dit. Notamment à Paris, 11 décembre, 18h, place Pierre-Laroque, où je serai. Et je compte sur vous pour venir mener combat avec nous. Le lien pour adhérer se trouve ici, en cliquant directement sur l'écran. Pour adhérer aux Patriotes, également, vous trouverez le lien en commentaire épinglé et en description sous la vidéo. Je vous attends. Passeport orange, carte orange, passeport pour la liberté et pour la France. Bienvenue d'avance. Vive la France.